bonjour mes petits loups alors aujourd'hui nous allons faire un cadre en papier et carton donc il vous faut deux feuilles de feuilles pour faire le motif une feuille blanche il vous faut du carton il vous faut une photo donc moi j'ai pris une photo de ma fille qui était toute petite vous faites donc le tour de votre photo pour le cadre et ensuite à partir de là vous mettez la bordure que vous voulez donc moi je vais mettre 33 partout à partir de mon cadre donc 3 j'avais une donc je vais mettre mes mesures voilà ici je fais la même chose voilà et nous allons découper tout ça alors comme c'est une photo qui sera debout ou pas comme ça mais debout je vais prendre mon papier qui sont tout à l'heure je positionne mon cap comme ceci c'est parti donc on refait comme tout à l'heure on met son cadre comme ceci on fait une petite marque pour son coin une petite marque ici pour son coin une marque ici une marque ici et combien tracé du point dit si la marquette ici voilà donc ça va faire sage et beaucoup de potter au poulot je passe pour les points d'ici mon point ici à ses m'a marqué là pourtant chaque homme on m'a fait une pointe ici comme j'étais marqué ça va faire pour être plus sûr désolé les filles mais si on fait pas bien d'entrée on fusille son papier alors ma marque elle est où je vous dis pas que c'est pas évident dans des papiers un motif comme ça c'est pas très évident je suis pas tout à fait sur ma marque mais au mieux moins que plus et comme tout à l'heure on va venir coller de suite notre papier comme il faut voilà et on plie après on fera les pliures après allez comme tout à l'heure je viens mettre de la colle voilà et on fait pareil ici on vient marquer le pli il n'arrive pas tout à fait au coin ici à c'est si mais c'est mon papier ici voilà et on vient marquer le pli et idem ici voilà et on va venir coller voilà mon cas comment ça prend forme ici je vais couper voilà mon coeur donc maintenant nous allons pouvoir faire son fond et son pied son fond et son pied à l'a de suite vous avez votre feuille blanche de tout à l'heure vous allez à peu près comme ça couper le surplus ça c'est dû à peu près donc là je vais couper allez je vais vous dire ça passe bas non je peux pas vous le dire c'est en fonction de votre cadre en fonction de votre cadre vous couper donc maintenant ce qu'on va faire on va coller cette partie là sur la feuille ensuite on rabattra en faisant nos angles allez c'est parti j'ai peut-être une colle aujourd'hui la colle mais voilà un plus gros pour aller plus vite l'autre c'est juste pour faire les quand j'ai des petites choses à faire même un point de colle c'est génial ça j'ai trouvé ça aliexpress et ils sont bien parce que j'ai plusieurs embouts l'embout quand il sèche il me fait un petit bouchon ça colle pas dedans et quand j'ai besoin envoyé par exemple je mette un tout petit point de colle pour mettre une perle voilà je remonte ça j'ai tout petit point j'ai pas dit vous le voyez c'est tout petit point de colle ici avec ma perle donc c'est génial donc j'ai pas le lien parce que j'ai pas le droit de les mettre toute façon enfin vous ne pouvez pas les mettre sur youtube d'après ce qu'on m'a dit on peut pas mettre les liens de aliexpress mais vous cherchez petite bouteille avec embouts et moi j'en ai pris deux et vous avez plusieurs embouts même des petits embouts en fer et voilà ce sera celle là donc voilà je viens le coller à peu près l'histoire de coller ma feuille sur mon papier et là je vais le tourner pour éviter les bulles il a bougé un peu bougé mais c'est pas grave ça ça va être plié voilà une fois que ça c'est fait on fait les angles alors moi j'ai un petit appareil pour faire mes angles ici mais bon si vous ne vous l'avez pas vous mettez par exemple votre règle comme ça vous faites un trait comme ça ça vous laisse quelques millimètres vous voyez il faut que ça vous laisse à peu près à peu près je vous dirai tout de suite presque cinq millimètres j'ai ma colle qui s'est mis dessus alors ça cet outil je l'ai trouvé à l'éclat de verre la boutique en ligne l'éclat de verre mais je ne sais pas il y a de très je sais pas bien voilà le coin et maintenant je vais couper je vais couper mes bords alors j'ai mis une feuille de 160 grammes la feuille blanche c'est une feuille de 160 grammes comme mes feuilles de je tâche pas comme mes feuilles de de car stop imprimé là j'ai mis sur mon carte et du 160 g aussi voilà donc ça ce sera l'intérieur de votre cadre maintenant nous allons mettre de la colle sur les côtés pour coller ceci allez c'est parti allez c'est parti nous allons coller nos trois parties en laissant l'ouverture en haut pour qui c'est la photo alors là il faudra bien bien appuyé vous pouvez le faire à la colle chaude moi j'aime moins ça fait d un peu débat et donc là hop je met un peu en biais pour éviter coller ici on va je colle problème ici aussi là je vais mettre un peu en biais voilà comme ceux ci on ne pas coller le haut et maintenant on vient coller et là il va falloir mettre du poids après là il va falloir et là j'appuie 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 surtout on appuie très très fort faut que ça colle alors on peut mettre des pinces ce que je vais faire moi voilà une il est là je peux je vais laisser ma photo j'ai un peu de colle il faut que j'en mette de la colle alors je prends une grande feuille pour pouvoir glisser on a comme ceci et on veut un peu de colle je vais mettre un peu trop près ici plutôt comme ça pour pouvoir que votre photo puisse rester dans le cadre c'est si vous mettez la colle trop près vous rentrez plus votre photo n'est comme ceci maintenant on va attendre que ça sèche tout ça j'ai de nouveau un peu de colle j'ai réussi à lever ma photo j'ai de nouveau un peu de colle C'est parti ! Nous allons faire notre pied, notre pied arrière, voilà, alors ici j'ai pris, donc c'est une chute de carton qui fait de hauteur 15 par 10, et ça je vais le couper en biais, comme ceci, et après je verrai si je rectifie ou pas, la largeur. Voilà, et voilà mes deux pieds de photos, mes deux pieds de quatre. Donc avant de les décorer, je vais voir si c'est la bonne hauteur. Mon ouverture est ici, donc mes pieds de quatre vont venir ici. Comme ceci, voilà. Oui, bah c'est bien, ma largeur est non. Alors on ne peut en mettre qu'un. Et moi je vais en mettre deux, pour assurer le temps. Ma pente, oui, c'est très bien. C'est trop droit après, non. C'est très bien. Là j'ai une chute. Je vais être un peu court dans ce sens là, il serait bien. Et mon autre morceau de carton, il est là. Il faut que je le mette dans ce sens là, voilà. Et c'est en biais comme ça qu'il faut que je coupe. Ah, il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver. Il faut que je le coupe comme ceci. Donc les deux pointes sur les deux pointes. Hop là. Je vais remettre mes pinces ici, quand même, pour le maintenir. Et ici, on va faire un petit décor plus joli. Je prends mon crayon. Et je marque ici, et je marque ici. Et le surplus, je l'ai enlevé. Je vous dis, Paul était très crayon pour les voir. Il est là, il est là. Voilà. Donc ça, ce sera comme ceci. Ce sera celui qui va là. Donc celui qui va ici. Voilà, on va couper maintenant nos deux morceaux. On va coller nos deux morceaux de papier là, sur le carton. Voilà. Donc ça, c'est les pieds. Donc le cadre, il doit être sec. On va enlever nos pinces. Voilà. C'est rangé. Je vais regarder si ma photo rentre bien. De mon côté ? Non. Si je le prends à l'envers. Elle ne risque pas de rentrer, ma photo. Allez, je prends ma photo. J'essaye de la glisser assez droite. Voilà. Ma photo est bien dedans. On va faire les pieds et après la déco. Donc là, je me ressors. Alors, les pieds, on va attendre qu'ils sèchent. Et puis pour la déco, ben écoutez, je vais voir ce que je vais mettre. Et je reviens. C'est bien sec derrière. Je vais recoller une petite feuille, soit blanche, soit avec du motif. Moi, je vais mettre une blanche. Voilà. Je vais la tailler en fonction de mon cadre. Donc, entre mon crayon, dans mon bazar, là, ça vient de partout. Et je vais venir. Voilà. Ici. C'est à peu près ici. Et là, le varcheur. À peu près ici. Voilà. J'aurais pu mettre un papier à motif. Mais le papier que j'ai utilisé pour faire ce cadre, c'est du papier Stamperia. Donc, ce serait du papier action. Je n'aurais pas eu de... De comment ? De scrupules. N'est-ce pas ? Mais là, avec le papier Stamperia, c'est du papier quand même qui coûte plus cher. Alors, pour mettre derrière, je préfère mettre une blanche. Voilà. Il n'y a plus des masses. C'est le reproche que je fais au Massico Stampin' Up. C'est que... Les lames sucent très, très vite. Je fais un album. La lame est morte. Alors... Maintenant, bah tant pis. J'utilise ma lame. J'en ai d'autres des neufs, mais je les garde quand je vais faire un album. J'utilise ma lame autant que je peux... Comment dirais-je ? Autant que je le peux. Voilà. Là, je... Je passe un coup de... De l'humain. On peut rendre les petits morceaux qui se sont accrochés. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller ça, comme ça, derrière. Pour que ce soit propre. C'est celui-là. L'autre est presque vide. Voilà. Un peu de colle. Hop. Tout le tour. La saleté, on va l'enlever. J'allais me laver les mains. J'ai plein de colle dessus. T'es chus. Je vais t'es chus. J'ai plein de colle. J'ai plein de colle aussi. et je colle, je colle, je colle bien voilà, histoire d'avoir un fond plus joli et plus propre donc maintenant, nous allons coller nos morceaux de nos deux morceaux nos deux morceaux de support pour le cadre, je vais y arriver donc pour le coller, il faut que je colle comme ceci voilà j'ai collé mes deux pieds tout ce qu'on fait avec le pistolet à colle donc voilà donc voilà mon cadre je l'ai fait de pied et bien maintenant il ne reste plus qu'à le décorer donc ça je vous laisserai faire et je vous montrerai le mien une fois terminé et voilà, mon cadre est terminé je n'ai pas voulu lui mettre quelque chose de trop chargé donc je l'ai laissé comme ceci voilà donc ça c'est une photo de ma fille quand elle était petite maintenant elle a plus de 20 ans elle est maman mais c'était parce que je voulais mettre une photo pour la taille donc voilà le cadre avec ses pieds et là on rentre la photo bien évidemment par ici comme ceci voilà donc après vous pouvez en faire sur le thème comme là très marrant après vous pouvez en faire pour Noël vous pouvez faire plusieurs thèmes de petits cadres et c'est des petits cadres qui ne vous coûtent rien du tout à part le papier et un petit peu de déco les cartons c'est de la récup donc voilà 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 mon petit cadre j'espère que c'est du tout tout à part je vais bientôt oh 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 Sous-titrage FR ?